Je m'appelle Miguel Barthéleri, j'ai une formation de médecin-chercheur. J'étais spécialisé dans la recherche sur les cellules souches, qui m'a mené peu à peu à la recherche sur le cancer, en particulier le cancer du cerveau. J'ai travaillé dans ce domaine pendant un petit moment, une bonne dizaine d'années, le temps de faire ma thèse et faire les recherches qui suivent. J'ai été amené au cru parce que j'ai eu une expérience un peu intéressante dans le laboratoire. Tout se passe dans le laboratoire où, quand on observe ce qui se passe dans une boîte de pétri, quand on essaie de mettre en culture des cellules souches cancéreuses ou des cellules cancéreuses, on se rend compte que ces cellules ont besoin de certaines choses. et que si elles n'ont pas ces choses-là, où elles s'arrêtent de se diviser, où elles meurent. En l'occurrence, on se rend compte que pour que ces cellules soient viables, pour qu'elles puissent se diviser dans une boîte de pétri, il faut qu'il y ait beaucoup de sucre dans le milieu, beaucoup plus que d'habitude. Il faut beaucoup de protéines animales, aussi beaucoup plus que d'habitude. Et avec aussi des facteurs de croissance, évidemment. Mais sans ces conditions, ces cellules s'arrêtent de se diviser ou se suicident, entre guillemets, en particulier les cellules souches. Donc c'était très intéressant pour moi de remarquer ça. Surtout qu'à la base, je n'avais pas une formation, je n'avais pas une spécialité dans le cancer au départ, c'est quelque chose qui arrivait plus tard. J'avais un regard un peu neuf par rapport à la cancérologie. Et évidemment, on se pose des questions un peu existentielles sur ce que ça signifie, que ces cellules aient besoin de ces deux conditions pour survivre. Alors qu'on se fait une idée des cellules cancéreuses comme étant agressives, comme étant des cellules qui se divisent, qui prolifèrent, sans s'arrêter, sans contrôle, sans rien. Il se trouve qu'elles sont beaucoup plus faibles qu'on imagine. Et que quand on les met dans une boîte de pétri, il faut plein plein de conditions pour les garder en vie. Elles ne restent pas en vie comme ça toutes seules. Ce qui n'est pas nécessairement vrai pour des cellules relativement normales. Pas nécessairement vraies. Alors, j'ai assisté à une conférence d'un chercheur américain qui venait de l'Université du Texas. Et qui était venu faire une conférence dans l'institut dans lequel je travaillais, à Boston. Et qui est venu parler du fait que, à un parterre de cancérologues, il est venu parler du fait que ça fait plus d'un siècle qu'on sait que le cancer, c'est une maladie métabolique. Il a commencé volontairement avec cette affirmation coup de tonnerre dans l'audience. Et il a démontré effectivement que pour les cellules souches cancéreuses du cerveau, avec lesquelles je travaillais, il a démontré que leur métabolisme était complètement différent, qu'elles étaient dépendantes de protéines animales, dépendantes de certains acides aminés qu'on trouvait beaucoup plus dans les protéines animales que dans les protéines végétales, et qu'elles étaient dépendantes du sucre. Et il a démontré, pendant l'heure dans laquelle il a parlé, il a démontré effectivement que c'était une maladie plutôt métabolique. Que si on supprimait ces conditions, le cancer n'avait pas lieu d'être. Alors c'est vrai pour le cancer, et il y avait des répercussions sur d'autres maladies, dégénératives en particulier, du cerveau, donc Alzheimer, et ce genre de choses. Donc c'est une conférence très intéressante, et comme j'étais intéressé par le sport, je faisais beaucoup de sport, la nutrition c'est quelque chose d'important quand on fait du sport, on finit par faire un peu le lien, on cherche, parce que mon travail c'est, j'étais formé comme chercheur, donc on ne se remet pas de ça, quand on a commencé à faire de la recherche, on est toujours chercheur, on continue à lire, on continue à se renseigner, on continue à être curieux, ce qui est toujours important, et je me suis, je suis tombé plus ou moins par hasard sur les écrits de Dr. Campbell, qui était un professeur d'université de Cornell aux Etats-Unis, qui a été formé dans la même université que moi aux Etats-Unis, et qui est un professeur émérite maintenant, qui est à la retraite, mais qui a passé 40 ans de sa vie à étudier la nutrition, et qui a écrit plus de 300 et quelques articles scientifiques sur la nutrition, alors quand on connaît, quand on sait ce que, la difficulté qu'implique la publication scientifique, on se rend compte que c'est quand même quelqu'un qui, avec qui il faut, enfin on ne peut pas passer à côté de cette personne, 300 articles c'est quand même, alors, évidemment, c'est quelqu'un qui a été très important dans la nutrition aux Etats-Unis, mais il n'avait pas vraiment encore écrit de livre, et avant de partir à la retraite, son idée c'était de transmettre tout ce qu'il avait découvert, ou plutôt redécouvert pour lui-même, à tout un chacun, aux gens qui n'ont pas de formation scientifique, et il a écrit ce fabuleux bouquin qui est maintenant disponible en France, qui s'appelle l'enquête Campbell, ou le rapport Campbell, et effectivement, quand j'ai commencé par lire ses articles scientifiques, et je suis tombé sur son bouquin, et là, vraiment, ça a fait écho, parce que lui comme moi, avons une formation à la base de biochimiste, et les biochimistes, ce sont des gens qui s'intéressent au processus, aux réactions chimiques qui conditionnent la vie. Et c'est vraiment la base, en fait, de la science biomédicale. Et c'est quelqu'un qui a gardé son sens de l'observation, et qui a été assez humble pour laisser l'expérience lui parler, et ne pas imposer à l'expérience l'idée qu'il avait de ce que le réel était. Et c'est que c'est... Mon tuteur de thèse était aussi quelqu'un de la même trempe, et c'est quelque chose que je m'efforçais en tout cas, quand je faisais de la recherche, de continuer à faire. Et ce monsieur Campbell m'a orienté vers beaucoup de choses indirectement. Et je m'étais dit, effectivement, qu'il fallait que je m'oriente vers une nutrition qui soit plus en accord avec ce que moi, je voyais dans le laboratoire. Donc, ce qui était important pour moi, c'était retrouver une certaine cohérence. Et le titre de mon doctorat, c'est un doctorat en médecine moléculaire. Donc, c'est toute ma formation. Je me suis orienté, en tout cas, le but de la formation, c'est de comprendre les causes de la maladie. Comme disait Hippocrate, il faut chercher la cause des causes. Et toute cette formation de médecine moléculaire est orientée vers ça. Donc, forcément, quand on étudie le cancer, et qu'on étudie la cause des causes, qu'on est orienté par la cause des causes, on va chercher à aller vers la prévention. Alors, en français, la prévention, elle a plusieurs significations. Souvent, on parle de prévention en disant, oui, il faut en parler. Oui, la prévention, la parole fait partie de la prévention. Mais pour moi, la prévention, c'est empêcher que quelque chose arrive. Mettre les conditions en amont pour que les choses ne se développent pas. Ce n'est pas seulement en parler. Il faut aussi agir. Et la nutrition préventive m'a beaucoup intéressé. Alors, évidemment, on ne sait pas trop par où commencer. J'étais plus ou moins végétarien. Depuis très longtemps, je mangeais très peu de viande. Ce n'est pas des choses que j'aimais beaucoup étant petit. Donc, ça, ce n'était pas très difficile parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je m'étais mis entre-temps au jus de légumes et au jus de fruits. Jus de fruits et légumes que je faisais à l'époque avec une centrifugeuse parce que j'étais étudiant et que je n'avais pas un sou. Et j'avais remarqué déjà le bien que ça faisait dans mon entraînement. Parce que je courais tous les jours. Jus de la culture physique, ce genre de choses. Et ça m'aidait beaucoup dans la récupération. Donc, après le sport, je me faisais un jus de légumes avec un fruit pour sucrer parce que sinon, ce n'était pas très bon, pas toujours très bon. Au début, je ne savais pas vraiment quel mélange faire. Donc, je me trompais un peu. Donc, un fruit souvent aidait à rendre la chose plus agréable à boire. Mais je remarquais effectivement que la récupération était meilleure. Il y avait moins de douleur. Il y avait moins de fatigue. Il y avait plus d'entrain aussi à aller faire son sport le matin. Et donc, je commençais à me poser des questions vis-à-vis de ça. Et pour moi, ce qui était important, c'était de devenir vegan. Parce que pour moi, ne plus manger ou ne plus absorber de protéines animales par rapport à ce que j'avais lu et par rapport à ce que je voyais dans le labo, c'était quelque chose qu'il fallait que j'atteigne. Ceci dit, le fromage et les produits laitiers, c'était très important pour moi. J'adorais ça. J'aime toujours ça d'ailleurs. Mais j'avais vraiment... Le fromage et les yaourts, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Je me disais, je ne pourrais jamais faire ça. Plus manger de yaourts, plus manger de fromage, je n'y arriverais pas. Je pourrais en manger moins, mais plus du tout, ça sera difficile. Et en fait, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé sur la France après pratiquement 13 ans aux États-Unis. Et je me suis dit, là, je vais tomber de caribes dans cette île-là parce que les produits laitiers en France et la variété des produits laitiers, des fromages, etc., c'est tout simplement... La tentation va être impossible. Alors effectivement, la première année, je m'en suis donné à cœur joie parce que ce n'était pas à l'époque des choses qu'on trouvait très facilement aux États-Unis. Et je me suis dit que j'allais voir si je ne trouvais pas un moyen de me sevrer naturellement sans me faire violence, en fait. Et en faisant des jus de légumes verts, je me suis rendu compte que j'étais capable de me sevrer sans vraiment me sentir frustré. Alors ça, c'était à la suite de recherches sur Internet, un peu comme tout le monde. Et on parlait souvent de jus verts, on parlait souvent du jus verts pour beaucoup de choses. Je me suis dit, peut-être que les jus verts, ça va m'aider vis-à-vis de ça, on verra. Entre-temps, je lisais pas mal d'articles justement sur les propriétés des jus verts parce qu'il y a quand même des gens qui font des petites recherches dessus ou en tout cas des recherches indirectes. Donc je lisais tout ça. Et effectivement, les jus verts m'ont aidé à me sevrer. Alors c'était tout bête, mais apporter des légumes verts dans son jus, une proportion entre 30 et 50 % du poids initial m'a complètement aidé à me sevrer. Donc au bout d'une semaine, je me faisais un litre ou deux de jus par jour, en plus de ma nutrition normale. Et j'y pensais plus en fait, c'est ça. Alors qu'avant, je passais au magasin, j'achetais mes yaourts, j'achetais mon fromage. Là, j'y pensais plus. Et même quand j'avais faim et que je passais devant, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, vraiment. Puis c'est au bout de deux semaines que je me rends compte que j'en ai pas mangé depuis un moment. Et puis au bout d'un mois, j'ai toujours pas envie spécialement. Et je m'en rendais compte que quand on me présentait l'option de manger du fromage, je pouvais vraiment faire la décision consciente d'en manger ou pas en manger. Et c'était plus une gourmandise, c'était plus... Même si j'en mangeais un morceau, je me jetais pas dedans, je mangeais un morceau, puis ça suffisait. Donc ça m'a interpellé. Évidemment, j'ai fait pas mal de lectures là-dessus, sur les vertus de la chlorophylle, les vertus de ce qu'il y a dans les légumes verts, notamment les concentrations en magnésium, qui sont associées à la chlorophylle, les concentrations en fer, les concentrations en beaucoup d'antioxydants qui permettent de réguler un peu les... comment dirais-je la... l'humeur. Les légumes verts, effectivement, régulent l'humeur. Encore une fois, les recherches sont pas directes là-dessus, mais indirectement, on peut comprendre que c'est ce qui se passe. Dans notre cerveau, on a un circuit, et c'est un vrai circuit qui est très étudié dans les milieux de l'addiction. Le laboratoire dans lequel j'ai fait mon doctorat était un laboratoire qui travaillait sur l'addiction et sur le cerveau. Et ce circuit s'appelle le circuit de la récompense. En tout cas, c'est la traduction que j'en fais. Et c'est un circuit qui est pris d'assaut, en tout cas pris d'otage, par tout ce qui est drogue, en général, tout ce qui est addictif. Parce que c'est le circuit qui va encourager l'individu à continuer à faire ce qu'il a à faire. Par exemple, si j'ai très faim et je mange, c'est ce circuit qui va être mis en action pour m'encourager à continuer à manger, parce que j'ai besoin de manger. Donc ça, quand tout marche bien, c'est bien, parce que ça nous encourage à faire ce qui nous permet de survivre. Donc c'est une bonne chose. Ceci dit, il y a des aliments ou des produits chimiques qui peuvent prendre ce circuit en otage et le faire marcher sans que ce soit pour notre bénéfice. Une drogue, c'est exactement ce qui se passe. Elle prend ce circuit en otage et on devient des machines à consommer cette drogue, malgré soi, malgré le fait que notre entourage se détériore, malgré le fait que le corps ne se sent pas bien, etc. qu'on continue à le faire. Et ce qui est intéressant dans ce circuit de la récompense, c'est qu'il y a des nourritures qui sont addictives de la même manière. Et les jus verts contrecarent un peu ça. En nous permettant d'avoir une meilleure humeur, on est moins sujet à ce circuit de la récompense. Ça, je vous dis ça, il n'y a pas de recherche directe sur la chose. C'est des recoupements que j'ai fait avec pas mal de lectures scientifiques auxquelles j'ai eu accès. Donc ça, c'était très intéressant. Ce qui est très important avec ce circuit de la récompense, c'est qu'on se rend compte qu'il peut être notre allié, comme notre pire ennemi. Et ça, les gens qui ont des addictions quelconques le savent très bien. Les gens qui étudient ce circuit de la récompense, je le trouve fascinant parce qu'il faut être acteur de son addiction pour qu'il y ait addiction. Si je vous donne une drogue de force, vous n'allez pas du tout être accro à cette drogue. Il faut que vous soyez acteur de ça. Et quand on mange, on est acteur de ça. Et on a besoin de manger. Et parce qu'on a besoin de manger, c'est encore plus difficile de s'en sortir d'une drogue dont on n'a pas besoin. Donc, dans mon cas, je n'avais pas de maladie particulière. Donc, je n'avais pas vraiment de raison de faire un changement alimentaire. Il n'y avait pas de raison pressante. Mais pour moi, c'était important, de par mes études, de par la manière à laquelle je voyais le monde, en tout cas, d'aller dans cette direction-là. Et j'avais beaucoup d'amis naturopathes et diététiciens qui me parlaient du cru. Ils me disaient, oui, c'est vrai qu'apparemment, c'est mieux parce que le cru apportait vraiment tous les nutriments dont on a besoin. Alors, ça, c'est quelque chose pour un biochimiste qui a un écho retentissant parce que vous allez voir à la télé, souvent, on va vous dire « Ah, le brocoli, c'est formidable, c'est un anti-cancer. » Oui, oui, c'est un anti-cancer, en effet. Mais si vous le mangez cru, si vous le mangez cuit, il n'y a plus rien dans le brocoli. Ou très peu, c'est négligeable. Le brocoli ne va pas vous empêcher votre cancer. Le brocoli, il faut qu'il soit cru. Toutes les propriétés qu'on accorde à certaines plantes comestibles d'un point de vue de prévention au niveau de la nutrition, pareil, il faut que ce soit cru. Alors, quand on fait des jus, on se dit « Chouette, au moins, je pourrais avoir accès à cette nutrition parce que je vais obtenir le meilleur de la plante dans sa forme la plus complète, finalement, sans avoir à me battre entre guillemets avec les fibres. » Alors, je fais un petit aparté où au niveau des jus de légumes, les fibres, c'est vrai que c'est très important. Quand on fait un jus de légumes, on enlève les fibres des légumes. C'est vrai que c'est très important. Ceci dit, les fibres sont très importantes pour ce qui nous apporte beaucoup de calories. Et là, je parle, par exemple, aux fruits, les racines, les tubercules, ce genre de choses. Il faut qu'on ait des fibres avec ces aliments-là parce qu'ils apportent beaucoup de calories. et pour tempérer l'absorption de ces calories, il faut des fibres. Les fibres se comportent comme des éponges. Ce sont des éponges qui nous permettent de... Enfin, qui adsorbent, on parle d'absorption, qui adsorbent les nutriments. Donc, nous, quand on digère, on va être en compétition avec les fibres pour extraire la nutrition. Systématiquement, on est en compétition. Donc, il faut avoir déjà un système digestif bien rodé pour pouvoir extraire le maximum de nutrition d'un produit. L'exemple que je donne souvent, c'est par exemple, quand on fait un jus de carotte, quand on mange une carotte plutôt, on mange une carotte, ça va nous mettre 3 à 5 heures à la digérer. Ce qui est relativement rapide. Ceci dit, on va réussir, pour la moyenne des gens, un individu moyen va réussir à extraire 17 à 20 % de la nutrition de cette carotte. C'est des mesures qu'on peut faire. On mesure la carotène, on mesure la vitamine C et on se rend compte du taux d'absorption du nutriments. Quand on fait un jus de carotte, ce jus de carotte, il va quitter l'estomac. Et je parle bien quand on enlève les fibres, pas un smoothie. Quand on enlève les fibres de la carotte, ce jus-là va quitter l'estomac en 15-20 minutes. Donc, c'est pré-digéré, entre guillemets. Et on va avoir pratiquement 70 % de la nutrition de cette carotte. On n'a pas du tout accès à la même nutrition quand on fait un jus de légumes que quand on le mange. Alors, c'est complémentaire, tout ça. Jusque-là, comme je faisais des jus de légumes, je me disais, super, je bois mon litre de jus de légumes par jour, sachant qu'on absorbe à peu près un peu plus de 2 litres de... Ouais, 2,5 litres de nourriture par jour. Ça fait 2 estomacs et demi, un peu. C'est un peu ça. Un litre de jus par jour. Bon, ben, 50 % de mon import alimentaire, c'est représenté par des légumes crus. Ceci dit, ça ne suffisait pas. Je me disais, effectivement, il faudra que j'essaye d'arriver vers le cru. Et je pense que ce qui m'a permis de faire le pas, malgré tout ce que j'avais expérimenté physiquement, il fallait que je comprenne l'importance d'aller vers encore plus de cru dans mon alimentation. Et surtout, il fallait que j'arrive à vaincre ma peur de manquer d'énergie. Parce que c'était vraiment ça. Comme je faisais du sport, je me disais, si j'arrête de manger des pâtes, du riz, etc., je ne vais jamais y arriver. Je me suis rendu compte, grâce à des stages d'alimentation vivante, que je pouvais complètement substituer ma source d'énergie qui était les féculents. Je pouvais la substituer. Je pouvais substituer les fruits et les fruits, les fruits, tout simplement, varier les fruits doux comme les fruits acides. Je pouvais substituer ça à ce que je mangeais avant pour obtenir de l'énergie. Et je me rendais compte que ça me tenait beaucoup plus longtemps. Le matin, une purée de fruits, je prenais un peu les fruits le matin après avoir couru. À 6 à 14h, j'étais trop occupé, j'avais pas mal de choses à faire au bureau et que je n'avais pas vraiment le temps de m'asseoir et manger. Je fonctionnais encore, sans maux de tête, sans fatigue, sans rien. Et ça, c'était nouveau pour moi. Il a fallu que je fasse l'expérience de ça. Donc, il a fallu que je fasse cette expérience pour me rendre compte que finalement, je pouvais passer au cru très facilement. Je me suis aussi rendu compte que j'avais moins besoin de manger. tout simplement, moins envie et moins besoin. Ce qui m'étonnait aussi puisqu'on dit un adulte, un homme adulte devrait consommer 2500 calories par jour. Et un homme adulte qui fait du sport, au moins 3500. Bon, moi, j'ai fait le décompte de ce que je mangeais en faisant du sport. J'ai fait ma petite calcule et je me suis rendu compte que je fonctionnais avec 1500 calories par jour. et que je faisais du sport et que je mangeais à satiété et que je mangeais des fruits tout le temps. Et que chaque fois que j'avais fait un repas, j'avais bien mangé. Mais si je faisais le compte des calories, j'en étais à 1500. Et ça, ça m'a vraiment étonné. Et je me suis rendu compte effectivement que dans la nourriture traditionnelle, cuite, on a besoin d'un équivalent calorique de 2500 calories parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un minimum du reste dont on a besoin dont les vitamines dans lesquelles il reste très peu de choses finalement, les oligo-éléments, etc. C'est le minimum qu'il nous faut pour pouvoir fonctionner sans le détériorer. Quand on a une nourriture vivante, on a besoin de très peu de nourriture vivante pour avoir toutes ces choses-là. Et ça, il a fallu que je fasse expérience de ça. donc je vais faire un petit pas en arrière où effectivement après avoir fait ces expériences dans le laboratoire, pour moi, je n'étais plus en cohérence avec ce que je fais dans le labo. C'est très intéressant de faire des recherches. Je trouve ça toujours fascinant. Je lis toujours des articles. Je me tiens toujours au courant de ce qui se fait. Mais pour moi, d'un point de vue personnel, je me disais pourquoi focaliser sur la béquille quand on peut tout simplement faire un plâtre et puis attendre que la jambe guérisse. La béquille, c'est bien gentil, mais il ne faut pas que ça dure. Donc, je me suis intéressé, j'ai voulu commencer à me rapprocher de ce qui avait, ce qui pouvait vraiment aider les gens, informer les gens avec la nutrition préventive. Moi, ce que je remarque, c'est qu'avec deux petits changements tout bêtes qui sont commencés le matin avec sa purée de fruits, avec les fruits qu'on aime, quels que soient les fruits qu'on aime, on fait une grosse purée de fruits avec 5 ou 7 fruits, comme vous voulez. Vous avez déjà vos 5 et 7 légumes par jour. C'est déjà fait avec le petit déjeuner. Et avoir son litre de jus de légumes par jour, si possible un jus vert, donc avec beaucoup de verdure, vous avez déjà fait 80% du travail, voire 90% du travail. Vous allez voir des changements rapides, vous allez voir une augmentation d'énergie, vous allez voir tout ça très rapidement. Et même si vous continuez à manger cuit, ce n'est pas le problème. Vous avez déjà vos fruits pour votre énergie le matin et vos jus de légumes pour vous permettre de vous apporter toutes les autres vitamines, les antioxydants, les minéraux dont vous avez besoin. ces deux petits changements qui font, à mon sens, qui font des miracles. Moi, ce qui m'a vraiment frappé au tout début, c'est que je me disais encore une fois que j'allais manquer d'énergie. Je n'en aurais pas assez pour courir et pour faire ce que j'avais à faire d'habitude. et je m'étais dit que j'allais d'abord faire ma transition alimentaire avant de reprendre le sport. Je n'allais pas faire les deux en même temps, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et effectivement, je me suis rendu compte que, comme je disais, avec beaucoup moins de calories, j'étais capable de faire autant de choses, voire plus et que j'ai récupéré mieux. Donc, je cours le matin entre 8 et 12 kilomètres, ça dépend des matins. Avant de courir, en général, je prenais un petit quelque chose pour pouvoir commencer à courir, etc. Bon, là, je cours à jeun et quand je rentre de ma course, je mange ma purée de fruits. Je ne suis pas affamé après ma course. j'ai le temps de me faire ma purée de fruits sans être affamé. Une fois que je l'ai prise, ma purée de fruits, comme je l'ai dit, ça me tient jusqu'au milieu de l'après-midi si je suis occupé. Ce qui m'a beaucoup étonné parce que quand vous avez 5, 7 fruits en calories, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait vraiment pas grand-chose. si on se fie qu'à ce qu'on apprend en école de médecine sur les besoins caloriques, on penserait que quelqu'un qui a ce régime alimentaire serait sous-alimenté. Bon, ben, je ne suis pas encore mort et ça fait un moment que je le fais. Donc, je... Voilà, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ça, c'est que finalement l'énergie, ce n'était pas finalement les glucides, ce n'était pas finalement les lipides, etc. Ça en fait partie. Il y a tout un tas de choses qui font partie de la gestion de notre énergie, notre énergie, qui sont peu ou mal étudiées ou en tout cas mal enseignées si elles sont enseignées, dont on a cruellement besoin et qui nous permettraient effectivement de fonctionner avec beaucoup moins de nourriture finalement. Alors, c'est sûr, manger des pommes, manger des mangues, manger des bananes, on dit oui, mais c'est quand même sucré, ça fait grossir. Moi, les trois premiers mois, j'ai perdu du poids en mangeant que des fruits, les bananes à volonté, des pommes à volonté, les mangues dès que j'en trouvais, etc. Je n'ai pas pour... Quand on me dit que les bananes font grossir, je ne sais pas de quoi on parle. Encore une fois, ça, il faut faire l'expérience. Une autre chose qui est importante à noter, c'est pour les gens qui souffrent de... qui sont pré-diabétiques, diabète de type 2 ou qui ont un diabète de type 2. On va leur dire effectivement, les fruits, il faut arrêter ça. Moi, je leur dis tester parce que quand on teste sa glycémie, quand on a un diabète de type 2, il y a certains fruits qui vont faire tellement baisser la glycémie qu'on va avoir les mêmes symptômes que si on avait mangé du sucre. C'est-à-dire, on va avoir la tête, on ne va pas se sentir bien, on va avoir des nausées, etc. Et on peut se dire, j'ai mangé... Un exemple de fruit, c'est le lecci qui fait ça. Quelqu'un qui a un diabète qui va manger du lecci après... Une personne qui a un diabète et qui est traitée, qui va manger du lecci, va se dire après qu'elle ne se sent pas bien parce qu'elle a mangé du lecci, parce qu'elle a trop de sucre dans le sang. Si on fait le test sanguin, on se rend compte que son taux de sucre a chuté. Et qu'en fait, comme cette personne est sous médicaments, elle fait une hypoglycémie qui ont pratiquement les mêmes symptômes que l'hyperglycémie. Donc, on va interpréter le fait qu'elle ne se sent pas bien parce que le fruit a porté trop de sucre. Et en fait, le fruit a fait baisser le taux de sucre dans le sang. Ça, il faut le tester, il faut faire le test. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fruits qui ne font pas augmenter la glycémie. Je dis qu'il faut tester. Et ces tests-là ne sont pas toujours faits. Et malheureusement, ce qui manque un peu dans la nutrition, c'est des tests rigoureux qui démontrent aux gens que quelqu'un qui a une abeite de type 2 qui va manger des fruits ne va pas faire augmenter sa glycémie. Par contre, s'il boit un jus de fruits du commerce ou il mange une compote de pommes du commerce ou... Là, oui. Là, il fait un augmenter son sucre. Il faut que ce soit même le fruit. Il faut qu'il le mange, ce fruit. Maintenant, pourquoi c'est comme ça ? Je n'en sais rien. J'aimerais savoir si on est prêt à subventionner des recherches là-dessus. Moi, je suis prêt à... Je serais vraiment heureux de les lire, voire à y participer. Mais pour moi, et je pense quand on est un scientifique, on se doit de respecter l'expérience. L'expérience prévaut sur la théorie. Elle prévaut sur la théorie. Toujours. Si on a une théorie bien faite et qu'on fait une expérience qui contribue à la théorie, il faut questionner la théorie. Peut-être questionner les conditions d'expérience, mais il faut aussi questionner la théorie. C'est important de faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'apprendre en nutrition. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que c'est pionnier de la nourriture vivante qui ont fait des choses qui ont découvert des choses de manière empirique avec un peu de chance et j'espère en tout cas vont guider le monde scientifique et le monde médical à se poser les vraies questions. Parce que ces gens-là qui mangent vivant, qui mangent finalement beaucoup moins de calories que les autres, qui retrouvent une jeunesse, qui retrouvent la santé, qui sont des gens qui prospèrent physiquement, remettent en question complètement ce qu'on apprend aujourd'hui par rapport à la nutrition. Donc, la nature et l'expérience, c'est elles qui nous enseignent ce qu'on doit penser. Et il ne faut pas essayer de faire rentrer la nature dans nos schémas de pensée. Voilà. Merci Miguel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada